Nous élèvons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te rendons grâce. Merci, Père Céleste, de bénir ce moment. Nous te le dédions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons grâce, éternel et Dieu tout-puissant, pour ton amour infini. Merci, Saint-Esprit, de tendre ta main de grâce. Merci, Saint-Esprit, de manifester ta gloire dans nos vies. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur, Maître du ciel et de la terre. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, merci, grand Roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie. Nous te bénissons pour ta grâce, Maître du ciel et de la terre, et t'entamer des faveurs. Dieu tout-puissant, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Bénissons la grandeur de ton Seigneur, Seigneur. Tu es la joie de Dieu. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Soyez bénis, Maman Irène, Maman Espérance. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce programme de prière. Que Dieu se souvienne de vous. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Jésus et merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ta volonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta grandeur au nom puissant de Jésus. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton amour encore ce soir au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons éternel et Dieu tout-puissant. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Remplis nos cœurs de l'amour de Dieu. Remplis nos cœurs de l'amour du Père, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Et nous te rendons tout à l'amour du Père, Saint-Esprit de Jésus. Seigneur, remplis, remplis-nous, remplis. Nous nous avons soif et soif de toi. Merci, Saint-Esprit. Comblez nos vies, comblez nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis. Salut, élevez nos voies pour bénir le Saint-Esprit. Élevons nos voies, bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Bien-aimé, prions que le Saint-Esprit nous guide, nous conduit dans ce programme de prière. Élevons nos voies, bénissons le Saint-Esprit, l'Esprit des grâces et des faveurs, l'Esprit des louanges, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Toi, l'Esprit des louanges. Toi, l'Esprit des victoires. Toi, l'Esprit d'amour. Toi, l'Esprit de paix. Nous bénissons la grandeur de ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci de combler nos vies de la vie de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissant, cher Saint-Esprit. Et nous te rendons toute la gloire. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit. Un nom de nos vies. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit. Combler nos vies, au nom puissant de Jésus. L'Esprit des grâces et des faveurs. L'Esprit des louanges et d'adorations. Saint-Esprit de Dieu. Nous invoquons ta présence au milieu de nous. Nous invoquons ta présence parmi nous. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire, au nom puissant de Jésus. Merci de venir ce moment. Glorifie le nom de Jésus parmi nous. Manifeste ta gloire, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons parlé ce soir à l'étude biblique. Nous voulons continuer avec ces sujets, notamment. Priez, bienvenue dans le Seigneur, pour ça. Nous avons parlé, bienvenue dans le Seigneur, de la prière continuelle. La prière insistante. La prière constante, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à demeurer, à persévérer dans nos prières. Que Dieu nous aide à insister, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, bienvenue dans le Seigneur, non seulement à insister, à demeurer constant dans notre vie de prière. Donc, je disais, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, que la prière, c'est une arme. Bienvenue dans le Seigneur, c'est une arme redoutable. Il n'y a qu'à lire la parole de Dieu. Nous avons dit, bienvenue dans le Seigneur, la prière, c'est notre communion avec Dieu. Et il y a plusieurs types de prières, n'est-ce pas ? Il y a la prière individuelle, il y a la prière communautaire, il y a la prière d'intercession. Il y a la louange, l'adoration, bienvenue dans le Seigneur. Il y a les supplications, il y a les actions des grâces, ce sont des types de prières. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons persévérer dans notre vie de prière, des supplications, le combat spirituel. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans la louange. Persévérer dans l'adoration, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons persévérer. Regardez ce que la Bible nous dit, bienvenue dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 au verset 4. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur. Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont puissantes, bienvenue dans le Seigneur. Voyez-vous. Donc, nous ne combattons pas, bienvenue dans le Seigneur, charnellement. Nous ne combattons pas, bienvenue dans le Seigneur, humainement parlant. Notre combat est spirituel. L'ennemi que nous combattons, bienvenue dans le Seigneur, n'est pas d'abord l'humain que nous voyons devant nous, ou l'humain qui crée certaines soins autour de nous, ou dans nos vies. Mais c'est d'abord l'esprit qui pousse l'humain, bienvenue dans le Seigneur, à se comporter d'une certaine manière. Voyez-vous. Lui n'est qu'un couteau que les vrais ennemis utilisent. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans le Seigneur, c'est l'ennemi, c'est Satan, le diable. C'est bienvenue dans le Seigneur aussi la chair. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi bienvenue dans le Seigneur, un ennemi. Et lorsque nous lisons, bienvenue dans le Seigneur, l'Ephésien 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, nous voyons, bienvenue dans l'apôtre Paul nous montrer effectivement que les armes ne sont pas charnelles. Alléluia. Les armes ne sont pas charnelles. Et il dit clairement, bienvenue dans le Seigneur, il dit, Oh reste frère, Ephésien 6, le verset 10, il dit, Oh reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et passe à force toute puissante. Voyez, n'est-ce pas, bienvenue ? L'arme est la plus puissante, bienvenue, c'est d'abord de se fortifier. Que Dieu te donne la force de demeurer ferme. Parce que, j'aimerais vous dire, bienvenue dans le Seigneur, il y a certaines choses, il y a certaines batailles qui peuvent durer longtemps. De manière à ce que l'ennemi est en train de vous pousser à capituler. L'ennemi est en train de vous pousser à abandonner. Cette résistance est pour que vous puissiez abandonner. Mais si vous persévérez, bienvenue dans le Seigneur, ce qu'on appelle la foi, bienvenue dans le Seigneur, la foi confessante. Vous persévérez, bienvenue dans le Seigneur, en demeurant, bienvenue dans le Seigneur, ferme, en confessant la parole de Dieu. Bienvenue, l'ennemi va lâcher prise. Fortifiez-vous dans le Seigneur et passe. Nous devons pousser notre force dans le Seigneur. Bienvenue, il arrive de fois, n'est-ce pas, que certaines situations traînent à s'accomplir dans nos vies. Ou certaines situations, bienvenue, traînent pour pouvoir se réaliser dans nos vies. Bienvenue dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, soit nous abandonnons, soit nous devenons légers, nous devenons légers, nous devenons, bienvenue dans le Seigneur, un peu, voilà, benballant. Et l'ennemi en profite. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Il dit, révêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Nous n'avons pas à négliger une seule arme. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Délément, un vrai soldat ne peut pas oublier une arme et privilégier une autre. Non, nous devons avoir toutes les armes afin d'être sûrs de pouvoir non seulement nous protéger, mais de pouvoir, bienvenue dans le Seigneur, nous défendre, attaquer aussi. Révêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du Dieu. Voyez, bienvenue dans le Seigneur. Satan, c'est un rusé. Il vient vers nous, bienvenue, par des ruses, par la manipulation, par les mensonges. Ce sont les outils qu'il utilise. Par l'ignorance. Il nous pousse à être ignorants. Il nous plonge dans le ténèbre afin que nous ne puissions pas voir briller la splendeur de la gloire de Dieu, de nous maintenir dans l'ignorance. Pour que nous ne puissions pas nous accaparer des promesses de Dieu. Voyez-vous ? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais contre les dominations. Voyez, n'est-ce pas ? Les dominations. Contre les autorités. Contre le print de ce monde de ténèbre. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bienvenue dans le Seigneur. Regardez ce que l'une des versions nous dit. Ça, c'est très important. Alléluia. Il dit, Oswald nous dit, ce n'est pas contre la chair et les sangs que nous avons à combattre, mais contre le principauté. Contre les puissances. Contre les princes de ténèbre de ce siècle. Contre les esprits malins qui sont dans les airs. Les esprits malins qui sont dans les airs. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Les esprits malins qui sont dans les airs. Bienvenue. Ce sont ces esprits malins qui agissent même à travers, n'est-ce pas, nos téléphones ici. Bienvenue. Ces esprits manipulent les gens à travers les réseaux sociaux. Bienvenue. Ce sont les esprits qui sont dans les airs. Lorsque nous avons Internet, comme vous me suivez là, ça veut dire quoi ? Ce sont les ondes, bienvenue dans le Seigneur. C'est dans les airs. C'est ça le mystère de l'air. Ce sont les ondes. Et l'ennemi, bienvenue, utilise, bienvenue dans le Seigneur, la voie des ondes, pour manipuler les gens à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, bienvenue dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous lever, bienvenue dans le Seigneur, pour ne pas laisser à l'ennemi l'avantage sur nous. Nous n'ignorons pas ses desseins. Voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres, contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde éternel, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Les esprits du mal. Il dit la médaille au Seigneur, notre lutte n'est pas charnelle, notre lutte est spirituelle. Alléluia. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Vous voyez, n'est-ce pas, encore une fois, prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez-vous, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. La vérité pour ceinture. La première arme. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que dans l'Évangile. Les ailes, bienvenue dans le Seigneur. L'Évangile de la paix. Les boucliers de la foi. Avec lesquels vous pouvez être entre les trésors enflammés du malin. Les casquets du salut. L'espoir. Et les paix de l'esprit, sixième armée, qui est la parole des dieux. Bienvenue dans le Seigneur. Ne combats pas comme ça. Combats avec la parole. Déclare la parole. Lorsque Satan, bienvenue, viens jeter la maladie. Ou lorsque Satan, bienvenue, programme la maladie dans ta vie. Ou dans ta famille, il est dans le Seigneur. Parfois, tu as fait un rêve ou tu as vu quelqu'un tomber malade dans ta famille. Ou toi-même, tu as fait un rêve, une maladie est entrée dans ton corps. Viens avec la parole. Commence à dire, c'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. J'ai déprogramme toute maladie qui a été programmée dans le monde occulte parce que j'ai été guéri par les maîtrisures de Jésus-Christ. C'est par son sang que je suis guéri. Je proclame la guérison dans ma vie. Je confère la guérison dans ma famille. Mais viens avec la parole. Viens avec la parole. Ne combats pas au hasard, bienvenue dans le Seigneur. Ne va pas comme tirant combat en l'air. Non, non. Viens avec précision. Viens avec une parole. Une parole, bienvenue, qui cadre avec le problème que tu as. Qui cadre avec le problème créé par l'élimin autour de toi ou dans ta vie. Oui, n'est-ce pas, six armes. Mais la septième arme, bienvenue dans le Seigneur, c'est l'arme de ce soir. C'est la prière. Il dit, bienvenue dans le Seigneur, il dit, prenez aussi, faites en tout temps par l'esprit. Donc, toutes les armes que je viens de citer, bienvenue dans le Seigneur, sans la prière, c'est impossible. Bienvenue, toutes ces armes doivent être accompagnées par l'arme la plus puissante aussi. La prière. La prière accompagne toutes ces armes. Tant que nous ne nous prions pas, bienvenue, mais c'est compliqué. Je disais, n'est-ce pas, bienvenue, la prière, bienvenue dans le Seigneur, c'est une puissance. Bienvenue, la prière, c'est une puissance, j'aimerais vous dire ce soir. J'aimerais peut-être le répéter, bienvenue, la prière, c'est une puissance. Pourquoi ? Parce que, bienvenue dans le Seigneur, la prière est capable, bienvenue dans le Seigneur, de pouvoir changer l'atmosphère. Elle est une arme puissante pour les combats spirituels. Elle nous aide, bienvenue dans le Seigneur, à être équilibrés. Équilibrés spirituellement, équilibrés sur le plan de l'âme, sur le corps, physiquement. Donc, l'équilibre sur l'esprit, l'âme et le corps puissent être équilibrés, puissent être en harmonie. Bienvenue, la prière, bienvenue, crée l'équilibre sur le plan émotionnel, l'équilibre sur le plan sentimental, l'équilibre sur le plan hormonal. Bienvenue dans le Seigneur, la prière crée l'équilibre sur le plan relationnel, sur le plan sociétal, sur le plan même, sur le plan financier sacré, un équilibre. Tu n'es pas agité par l'argent, tu es équilibré. Tu sais prendre l'argent à sa juste valeur. Tu ne prends pas l'argent comme c'était la finalité. Même si tu n'en as pas, tu sais dire merci au Seigneur, tu l'es béni, et tu sais que Dieu pourvoira. Mais c'est par la prière, bienvenue dans le Seigneur. Il y a des gens, quand il n'a pas l'argent, il est malade. C'est comme si la vie, écoutez, c'est comme si on lui déclare la mort. D'une médaille au Seigneur, l'argent ce n'est qu'un serviteur. Alléluia. Même si la maladie, on a déclaré la maladie par un médecin, parce qu'on a pris les analyses, on a fait les examens, le médecin dit que vous êtes malade, etc. Vous n'êtes pas agité, vous vous dites que Seigneur, je sais que par tes maîtres, j'ai été guéri. Vous commencez à combattre par la prière. Même si vous voyez les contraires de ce que vous croyez, mais vous continuez toujours à confesser les positifs, à confesser la parole de Dieu vis-à-vis de la situation, de la maladie que vous avez. Voyez-vous, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Donc la prière génère une atmosphère de guérison, une atmosphère paisible dans notre environnement. La prière crée une atmosphère favorable à la présence de Dieu. La prière crée une atmosphère favorable à l'exhaussement, favorable à l'accomplissement des promesses de Dieu. Même si, bienvenue dans le Seigneur, Satan veut s'opposer à la prière, veut s'opposer à l'accomplissement des promesses de Dieu, bienvenue, nous devons continuer toujours à prier. Nous ne lâchons pas. Regardez, bienvenue dans le Seigneur, dans Daniel 6, lorsqu'on a dit à Daniel que Daniel, comme tu as refusé d'adorer, la statue du roi. On va te jeter dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui est arrivé à Daniel ? Daniel est retourné chez lui comme d'habitude. Dans Daniel 6, le verset 10, Daniel s'est mis à genoux. Il priait trois fois par jour comme il le faisait d'habitude. Bienvenue dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait compris. Même si on aimait au médic, on va me jeter dans la fournaise ardente, mais rien ne peut remplacer la prière. Bienvenue dans le Seigneur. Que rien ne remplace la prière comme étant une arme. C'est une arme puissante. Regardez, bienvenue dans le Seigneur. Regardez, Daniel. Daniel 6, le verset 10. Regardez, bienvenue dans le Seigneur. Comment Daniel a vécu des situations difficiles et compliquées, mais il n'a pas lâché la prière. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois les jours, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bienvenue dans le Seigneur. Qu'est-ce que Daniel avait compris ? Il avait compris que rien ne peut remplacer sa prière. Cette situation était venue pour les distraire dans son exercice de prière. Notre prière doit être continuelle. Même si nous voyons le contraire de ce qu'on croyait pouvoir vivre, mais on continue toujours à prier. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Et quand Daniel lui a appris que le décret était écrit, il entrait dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait trois fois les jours à genoux. Vous voyez, n'est-ce pas ? Donc, trois fois les jours à genoux, il priait et il célébrait son Dieu comme apparemment. Trois fois les jours. Bienvenue dans le Seigneur. Ça dit que c'était la prière du soir, la prière de midi et la prière du matin, la prière du midi, la prière du soir, la prière du soir, la prière de midi, la prière du matin et l'après du soir. Donc, trois fois par jour, il a dit, oui, comme j'ai dans la fourrure, tant pis, mais le plus important, c'est ma communion avec Dieu. Un peu plus importante. Déjà, le Seigneur, vous allez voir, Satan crée des problèmes autour de nous pour nous dérouter de la vie de la prière, pour nous fixer notre regard sur notre problème, fixer notre regard sur la situation que nous allons traverser. Donc, tu fixes le regard sur la maladie, tu fixes le regard sur ce que le médecin t'a dit, tu fixes le regard sur les finances, tu fixes le regard parce qu'on t'a dit que, eh bien, ton travail, on va te réviser le travail. Tu fixes sur le problème de ton enfant parce qu'il est malade, nous n'allons pas nous comporter comme ça. Vous savez ce que Daniel et David a dit ? Bienvenue dans le Seigneur. David a dit quelque chose de fondamental. Il a dit, j'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. J'aime bien la version du sommet. Il dit, je garde, je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Quand il est à ma droite, pour que, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Alléluia. Je garde constamment les yeux. fixés sur l'éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. L'éternel est à ma droite pour que je ne vacille pas. Désolé, le Seigneur, l'activité principale de Jésus maintenant au ciel à la droite du Père, Jésus prie continuellement pour toi et pour moi. La Bible dit, bienvenue dans le Seigneur, il intercède pour nous à la droite du Père. C'est la prière, c'est l'activité que Jésus garde jusqu'au jour. Il intercède pour nous. Bienvenue dans le Seigneur, Jésus c'est notre modèle. Nous n'allons pas lâcher la vie de la prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Ephésiens 6, ici, bienvenue dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit clairement que toutes ces armes doivent être accompagnées par la prière. N'est-ce pas ? Il l'a dit au verset 17, il dit, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, prenez aussi les casques du salut qui est la parole et la paix de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, faites en tout temps, c'est la prière continuelle, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les savoirs. Faites en tout temps. Bienvenue dans le Seigneur, c'est une prière continuelle. Donc quelque part, bienvenue dans le Seigneur, Daniel, non, non, l'apôtre Paul, bienvenue dans le Seigneur, est en train de nous montrer que, bienvenue, donc toutes ces armes, bienvenue, que nous allons utiliser, la cuirase, la justice, l'épée de l'Esprit et le consomme. Mais toutes ces armes, bienvenue dans le Seigneur, ne peuvent être activées, ne peuvent être puissantes, bienvenue dans le Seigneur, que par la prière. Que par la prière, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas seulement la prière, bienvenue, c'est aussi parfois, bienvenue, pas parfois, c'est aussi, bienvenue dans le Seigneur, supplier Dieu de manière continuelle, bienvenue dans le Seigneur. Tu es en train de supplier, Dieu dit, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cette situation se réaliser dans la vie de mon frère. Je t'en supplie, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour dire ce que nous voulons te dire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Alléluia. Et Jésus nous l'a dit, bienvenue dans le Seigneur, de la parabole, n'est-ce pas, bienvenue, de la femme, de la veuve, avec les juges uniques. Il dit, Jésus leur donnait une parabole en disant qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bienvenue, Jésus nous a laissé l'exemple de toujours prier et ne pas abandonner. N'abandonne pas. Reste constant. Reste constant dans ta vie de prière. Ne lâche pas tant que Dieu n'a pas encore exaucé. Ne lâche pas prise. N'abandonne pas. Continue toujours à supplier Dieu. Continue toujours à crier devant Dieu. Comme la femme canadienne. Bienvenue, cette femme a crié, fille d'ami, aide pitié de moi. Les disciples ont dit, mais Seigneur, nous allons faire taire cette femme. Nous allons la renvoyer. Pourquoi tu ne la renvoies pas ? Elle continue encore à insister, à crier derrière nous. Bienvenue, dans le Seigneur, Jésus est obligé de parler avec la femme finalement. Et Jésus a dit, mais écoute, il n'est pas bon de donner la nourriture aux chers. Non, ce n'est pas grave. Même les miettes qui tombent de la table, les chers ont le droit de manger ça. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande fois. Bienvenue, elle s'est dit, va ta fille guérée. À cause de quoi, cette femme a insisté et l'a persévéré, bienvenue dans le Seigneur. Le disciple dit, renvoie-la. Elle dit, je ne lâche pas. Bienvenue dans le Seigneur, nous n'allons pas lâcher prise. Nous allons lever nos voies, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Bienvenue, si Dieu te laisse encore aujourd'hui en vie, c'est parce qu'il y a encore de l'espérance. Alléluia. Il y a encore de l'espérance. Tu peux encore espérer que ce que Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie, il l'accomplira. Tu peux encore espérer, tu peux encore compter sur Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, tant qu'il y a de l'espérance, il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, la prière du juste, bienvenue dans le Seigneur, a une grande efficacité. C'est ce que nous dit, bienvenue dans le Seigneur, Jacques 5, n'est-ce pas, le verset 16. La prière, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, il dit la prière, et il était un homme de la même nature que nous. Regardez la prière, dit bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Il dit le verset 17, le verset 5, le verset 16, il dit, Confessez donc vos péchés les uns et les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste, bienvenue dans le Seigneur. La prière fervente. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier. Et dire, avouez-vous vos fautes les uns et les autres, priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. La prière du juste agit avec une grande force. Alléluia. Réconnaissez donc vos péchés les uns et les autres, priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. La prière d'un homme juste est très puissante. Nous dit la parole, la parole de vie. La prière d'un homme juste est très puissante. Bienvenue dans le Seigneur. Ta prière est une puissance. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Vous allez élever nos voix. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie. Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Bienvenue, et commence à rendre grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, rendez grâce à Dieu. Tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Bienvenue, élève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce encore ce soir pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance. Nous élevons nos voix vers toi, éternel, les dieux tout-puissants. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci, c'est notre Dieu pour tous tes bienfaits. On est puissant, Jésus. Nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Maître du ciel et de la terre, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Merci, éternel, Dieu tout-puissant, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Maître du ciel et de la terre, nous te disons merci. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre et de notre Dieu. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies pendant ce temps que nous sommes là. Nous te disons merci pour la vie de Dieu, Zohé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, éternel, pour ta bonté. Merci, grand roi de l'univers, de nous assembler autour de ce temps de prière. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance et nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus Christ. Nous te bénissons, tendre Père. merci pour la vie. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous réunir éternel, notre Dieu, autour, Seigneur, notre Dieu, de ce live au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Maitre du Seigneur de la terre. Bénis dans le Seigneur. Il est dit, n'est-ce pas, il est confessez vos péchés les uns les autres. Alléluia. Et priez les uns pour les autres. Mais nous allons implorer la misère. Que Dieu pardonne. Mais notre Dieu, c'était un Dieu de pardon. Nous voulons implorer sa misère. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Des choses que j'ai faites, des choses que... Seigneur, pardonne-moi. Je pardonne aussi. Tu pardonnes. Tu demandes pardon. Tu implores la misère de Dieu. Demande au Saint-Esprit, s'il te plaît. Aide-moi à pardonner. Saint-Esprit, je pardonne aussi. J'ouvre mon cœur, j'ai là. Je pardonne. Alléluia. Élève-la, venez par le sang de Jésus. Venez dans le Seigneur. Alléluia. Commence à demander pardon. Alléluia. Venez dans le Seigneur. La misère de Dieu. Que Dieu te pardonne aussi. N'est-ce pas, venez-moi. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voies vers toi, maîtris du sel et de la terre. Pardonne mes péchés éternels notre Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal et t'es un autre peut-être que j'ai déjà oublié. J'ouvre le cœur devant toi, tendre Père. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et en même temps, tendre Père. Alléluia. Je prie, tendre Père, que ceux à qui j'ai offensé me pardonne, s'il te plaît, tendre Père, que ceux à qui j'ai offensé me pardonne. Et en même temps, j'implore ta miséricorde devant toi, tendre Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Maitre du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de pardon. S'il te plaît, tendre Dieu tout-puissant. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Celui qui casse les transgressions et posse Père, point. Celui qui les avoue les délaisse, obtient miséricorde. J'implore ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, nous implorons ta miséricorde ce soir. Parmi nous, au nom puissant de Jésus, nous implorons ta miséricorde de toi, les grands rois, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. Nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Merci, interdit notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Nous te supplions, Seigneur, ô maître du ciel et de la terre. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore, bienvenue, implore la miséricorde. Que Dieu ait pitié, n'est-ce pas? Bienvenue, que Dieu ait pitié de nos vies. Que Dieu ait pitié, bienvenue dans le Seigneur, de pécher, alléluia, dans nos familles, bienvenue dans le Seigneur, des abominations qui se commettent maintenant dans nos familles, bienvenue, que peut-être nous n'avons pas l'idée. Nous allons demander au Seigneur, bienvenue, que Dieu ait pitié, bienvenue. Nous allons supplier Dieu, la miséricorde de Dieu. Bienvenue, nous allons supplier Dieu, bienvenue, la supplication. Bienvenue, tu vas supplier, Seigneur, pardonne les abominations qui se commettent dans ma famille, qui se commettent dans le monde dans lequel nous sommes, Les gens commettent des abominations incroyables. Nous allons, bienvenue, supplier Dieu, que Dieu ait pitié, que Dieu pardonne, mais alléluia, l'événement, commence à supplier Dieu, n'est-ce pas, les forces à miser le corps, Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miser le corps, tu es le Dieu tout-puissant. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne le terre de notre Dieu, les péchés de nos pères, les péchés de nos pères, les péchés de nos pères, maîtres du ciel et de la terre, aie pitié de nous, aie pitié de nous, nous implorons ton miséricorde, aie pitié de nos familles, aie pitié de nos pères, de nos pères, qui pratiquent l'occultisme, qui pratiquent la magie, qui pratiquent l'idolâtrie, qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent la rose-croix, la franc-maçonnerie. Aie pitié de notre Dieu, toutes sortes, des choses abominables, nous demandons pardon et tailleur de notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, aie pitié, aie pitié de nos pères, aie pitié de nos pères, nous te supplions, t'endres aux pères, ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas, les dieux de miséricorde, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas éternel, Dieu tout-puissant, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage, pardonne-toi notre Dieu, même le péché que nous ignorons, nous sommes là devant toi, tendre aux pères, pour implorer ton pardon et ta miséricorde, aie pitié Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, aie pitié de nos familles, dans nos familles Seigneur, là on pratique la sorcellerie, on pratique l'occultisme, on pratique toutes choses abominables, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, pardonne-toi le péché de nos pères, les péchés de nos pères, les péchés de nos ancêtres, tendre aux pères pardonne, pardonne-toi s'il te plaît, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, les abominations qui se commettent, tendre aux pères, là où nous vivons, dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations, dans le monde entier, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié maître du Seigneur de la terre, aie pitié grand roi de l'hiver, nous implorons ta miséricorde, nous te supplions, maître du Seigneur de la terre, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, nous te supplions, pardonne, pardonne Seigneur, pardonne éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne s'il te plaît, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne ton église, pardonne-nous s'il te plaît, notre Seigneur, notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce, les dieux de paix, ne nous abandonne pas s'il te plaît, ne nous abandonne pas, maître du Seigneur de la terre, merci pour ton pardon, pardonne au puissant de Jésus, Seigneur pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne ton église, pardonne tous les scandales, tendre père, dans l'église, les scandales avec les enfants de Dieu, les scandales avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu, tendre père, pardonne ton église, pardonne ton église, pardonne ton église, nous implorons ton pardon, pardonne nos familles éternelles, Dieu Tout-Puissant, pardonne ton père, nos villes, nos nations, nous implorons ta miséricorde, Et ton pardon, nos puissants de Jésus. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce, les dieux de paix, nos puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous allons demander que Dieu nous fortifie. Tu vas dire, c'est un ordre, fortifie-moi, à demeurer ferme, quelque chose que je traverse comme situation. Seigneur, fortifie-moi de me referme, même si les promesses se tardent. Seigneur, que tu me fortifies à demeurer ferme dans la prière. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Commencez à prendre l'espoir que Dieu te fortifie. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous élèvons nos voies avec toi. Nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant. Nous aimons quand on est dans nos vies, éternel Dieu, nous implorons, grand roi de l'hiver, ta grâce dans nos vies, viens nous fortifier, viens nous fortifier, viens nous fortifier, fortifie ton église, fortifie ton peuple. Oh, le puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, c'est ton autre Seigneur et notre Dieu. Viens nous fortifier, éternel Dieu tout-puissant. Fortifie, Seigneur, fortifie, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier. Oh, le puissant de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci de nous fortifier. Merci de nous fortifier. Oh, le puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Oh, le puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci de nous fortifier au puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, fortifie, fortifie ton peuple, fortifie-moi, fortifie-moi à demeurer ferme, fortifie-moi, fortifie mes mains, fortifie mes jambes, fortifie mes pieds, fortifie mon âme, fortifie mon être tout entier. Saint-Esprit, merci de nous fortifier dans mon corps, physiquement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, viens me fortifier, donne-moi de demeurer ferme, alléluia, fort au nom du puissant de Jésus, merci Saint-Esprit de nous fortifier, fortifie ton peuple, fortifie ton peuple, alléluia. C'est que c'est confié en toi, Saint-Esprit, prenne les vols comme des aigles, notre Saint-Esprit de Dieu, nous nous fortifions en ton nom, nous nous fortifions en ton nom, au nom puissant de Jésus, nous nous proclamons ta victoire, maître du Seigneur et de la terre, merci grand roi des nuvères, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, tendre Père, merci, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas te revêtir maintenant des armes, tu vas dire c'est notre idée, je me revets, comme il est écrit bienvenue dans le Seigneur dans Ephésiens 6, le verset 14, jusqu'au bienvenue dans le Seigneur au verset 16, n'est-ce pas, il est dit, tenez à vos reins, la vérité pour ceinture, la courge de justice, les ailes de l'évangile, n'est-ce pas, alléluia, les boucliers de la foi, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, les casques du salut, et les paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu, tu vas te revêtir de toutes ces armes, au nom puissant de Jésus, prie, n'est-ce pas, commence à te revêtir de ces armes, Seigneur, rêvez-moi, Saint-Esprit, rêvez-moi de toutes ces armes, au nom puissant de Jésus, je me revets de ces armes, par la puissance du Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, c'est toi qui nous appelles, à tenir ferme, à avoir la vérité pour ceinture, je me revets, de la ceinture des vérités, au nom puissant de Jésus, je me revets, je tiens, alléluia, la vérité pour ceinture, je me revets de la courge de la justice, au nom puissant de Jésus, il est écrit dans ta parole, que les justes vivront par la foi, c'est toi l'éternel Dieu qui me justifie, je prends la courge de la justice, au nom puissant de Jésus, je mets les chaussures, alléluia, de l'évangile de paix, alléluia, les ailes, les ailes de l'évangile de paix, je mets ces chaussures, je porte les chaussures, alléluia, l'évangile de paix, l'évangile de paix, alléluia, je me revets, au nom puissant de Jésus, je prends les bouclets de la foi, je prends les bouclets de la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin, je me prends, je me sers, je me revets des bouclets de la foi, au nom puissant de Jésus Christ, afin d'éteindre les traits enflammés du malin, je prends aussi les casquets du salut, je prends les casquets du salut, pour empêcher que les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, ne viennent dans ma tête, je me revets du casquets du salut, pour empêcher, n'est-ce pas, d'entreper, que je puisse être victime de mauvaises pensées, au nom puissant de Jésus, je prends les paix de l'esprit, la parole de Dieu, alléluia, que je prie selon la parole, alléluia, que je me revets de la parole, je me revets de la parole, au nom puissant de Jésus Christ, et que je puisse aussi selon notre Dieu, être un homme de prière, être un homme de prière, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'il soit un homme de prière, qu'il soit et qu'elle soit une femme de prière, au nom puissant de Jésus, aide-nous éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, toi qui es notre grand Roi, Seigneur, merci de nous revêtir de toutes ces armes, au nom puissant de Jésus, nous bénissons la grandeur de ton Seigneur, nous t'élèvons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus, maître du Seigneur de la terre, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à croix, au nom puissant de Jésus Christ, alléluia, tendre Père, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus, au Robo Ya Karabaya, bienvenue dans le Seigneur, n'est-ce pas, il est écrit dans la parole de Dieu, alléluia, David a dit, j'ai constamment l'éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancel pas, bienvenue dans le Seigneur, donne-moi de demeurer ferme dans ma vie de prière, alléluia, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi à demeurer ferme dans ma vie de prière, aide-moi, alléluia, demeurer ferme, à être constant dans ma vie de prière, Bienvenue, tu vas prier, n'est-ce pas, bienvenue, pour la persévérance, bienvenue, tu vas prier pour la persévérance, Saint-Esprit, fortifie-moi, à être persévérant dans la prière, bienvenue, commence à demander au Saint-Esprit, commence à demander au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te soutienne, que le Saint-Esprit t'aide, bienvenue dans le Seigneur, à être persévérant dans la prière, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, Fortifie-nous, à demeurer dans la prière, à être persévérant, à être constant, alléluia, à être, alléluia, incessant, à prier quotidiennement, à prier continuellement, à prier continuellement, au nom puissant de Jésus, à demeurer ferme dans la prière, à persévérer dans la prière, Saint-Esprit, viens nous fortifier, viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, viens fortifier ton peuple, nous voulons être ferme dans la vie de la prière, au nom puissant de Jésus, et demeurer ferme dans la prière, demeurer ferme dans la prière, nous voulons être ferme, nous voulons être ferme, nous voulons, c'est notre Dieu, persévérer dans la vie de la prière, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, donne-moi d'être persévérant, donne-moi d'être persévérant, aide-moi Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur, à demeurer ferme dans la prière, à être persévérant, à être persévérant, à n'est pas chanceler, au nom puissant de Jésus, toi le dieu de la vie toi le dieu de la grâce et de la faveur, j'ai constamment l'éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite je ne chancèle pas, je ne veux pas chanceler, alléluia je veux que je sois continuellement dans ta présence pour ne pas chanceler Dieu tout puissant merci, merci pour ta grâce merci grand roi de l'univers, éternel notre Dieu, alléluia, donne-nous des veillés comme il est écrit, c'est notre Dieu donne-nous des veillés, au nom puissant de Jésus Christ, nous t'élevons à la plus haute place, nous te bénissons grand roi de l'univers, bénévé dans le Seigneur nous allons prier bénévé ce soir pour Jérusalem il est écrit bénévé dans le Seigneur sous tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes il ne s'éterra ni jour ni nuit vous qui l'a rappelé au souvenir de l'éternel, point de repos pour vous ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre, bénévé nous allons bénévé pour prier pour la paix à Israël, nous allons bénévé prier pour la paix à Jérusalem prions pour Israël la Bible dit, bénévé, je bénirai celui qui te bénira je maudirai celui qui te maudira l'église est bénie dans la mesure où l'église prie pour Israël nous allons bénévé ce soir, bénévé nous allons bénévé prier pour la paix à Israël prier bénévé pour que les juifs se tournent vers Jésus et que Dieu fortifie les juifs messianiques alléluia prions pour Jérusalem prions pour Israël, l'espoir tendre au Père nous élevons nos voix vers toi mais nous prions pour les saluts des juifs notre Seigneur nous élevons nos voix vers toi nous transportons Israël devant ton tronc de la grâce nous prions pour Jérusalem éternelle, notre Dieu nous prions pour la paix de Jérusalem nous prions pour Israël Dieu Tout-Puissant, lève-toi en Israël nous prions pour les saluts les saluts des juifs les saluts des juifs qu'ils soient sauvés fortifie tendre au Père les juifs messianiques ceux qui connaissent Jésus nous prions tendre au Père que tu les fortifies souviens-toi tendre au Père souviens-toi d'Israël souviens-toi d'Israël éterne notre Dieu les juifs qui ne connaissent pas le Messie qui ne connaissent pas Jésus mais qui attendent notre Messie nous prions que tu puisses le visiter visite l'éternel notre Dieu visite tendre au Père merci de le visiter merci de le visiter nous prions pour les saluts les saluts des juifs la paix en Israël la paix à Jérusalem les dieux de la paix souviens-toi tendre au Père se restaure Seigneur restaure Israël restaure Jérusalem les puissants de Jésus Dieu Tout-Puissant nous te bénissons nous te rendons toute la gloire les puissants de Jésus gloire et louange à toi éternel notre Dieu les puissants de Jésus les médecins de Seigneur combattre aussi les médecins de Seigneur c'est aussi nous lever contre les accusations du diable alléluia contre les accusations de l'ennemi c'est aussi sa combat très bien-hérité dans le Seigneur dans l'Apocalypse 12 n'est-ce pas bien-hérité Satan est l'accusateur de nos frères alléluia dit Satan est l'accusateur de nos frères alléluia bien-hérité bien-hérité le Seigneur il est l'accusateur de nos frères bien-hérité nous allons prier bien-hérité bien-hérité à le Seigneur pour nous lever contre les accusations n'est-ce pas, dans les mondes occultes, dans les mondes de la société, nous allons nous lever contre les accusations, que Dieu t'ai justifié face aux accusations injustes. La vie l'a dit clairement, n'est-ce pas, dans Apocalypse 12, le verset 10, j'entends dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Parfois tu accuser dans les mondes occultes, tel ne doit pas avoir ça. Voilà pourquoi les sorciers doivent bloquer sa destinée, doivent bloquer sa santé. Bienvenue dans le Seigneur, face aux accusations, bienvenue, tu vas t'élever, je me dresse contre les accusations maléficates, j'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus qui m'a justifié à la croix de Golgotha, le sang de Jésus m'a justifié, alléluia, le juste vivra par la foi, bienvenue dans le Seigneur, tu vas prier contre les accusations, alléluia, que ce soit dans les tribunaux humains, dans les tribunaux des hommes, que ce soit, bienvenue, dans les tribunaux des sorciers, que ce soit, bienvenue, dans les tribunaux sataniques, bienvenue dans l'océan, tu vas t'élever contre les accusations, tu vas les déclarer sans effet nul et non avenu, alléluia, bienvenue, lève-toi contre les accusations, lève-toi contre les accusations, bienvenue, annule les accusations, laisse-moi, bienvenue, dans les tribunaux des hommes, dans les tribunaux, bienvenue dans l'océan, des sorciers, bienvenue, lève-toi contre les accusations au puissant de Jésus, tendre Père, nous élevons nos voies vers toi, nous élevons ton éternel de notre Dieu, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce, éternel de notre Dieu, nous nous élevons contre les accusations dans les tribunaux des hommes, là où nous avons été injustement accusés, tendre Père, c'est toi les justes juges que tu nous justifies par le sang de ton fils qui a été versé à Golgotha, merci de nous justifier devant les tribunaux des hommes, de nous justifier dans les tribunaux, dans les tribunaux des sorciers, dans les tribunaux maléfiques, dans les tribunaux sataniques, viens nous justifier, éternel de notre Dieu, là où nous sommes injustement accusés, c'est toi les dieux qui nous justifies par le sang de ton fils qui a été versé à la croix, c'est toi les dieux qui nous justifies, être notre Dieu, notre cause est devant toi, notre cause est devant toi, la cause de mon frère, la cause de ma soeur, être devant toi, c'est notre Dieu, c'est toi les dieux qui nous justifies, ma cause est devant toi, je viens porter ma cause devant toi, s'il te plaît, tendre Père, justifie-moi, justifie-moi, ma cause est devant toi, viens me justifier, éternel de Dieu tout puissant, c'est toi mon avocat, c'est toi mon juge, viens me justifier, s'il te plaît, viens me justifier, éternel de notre Dieu, Justifie mon frère, justifie ma soeur Là où nous sommes accusés injustement Dans les tribunaux des hommes, dans les tribunaux des sorciers Là où nous accusons jour et nuit Tendre père, viens nous justifier Viens nous justifier, étant le Dieu tout puissant N'abandonne pas tes enfants N'abandonne pas ton peuple, là où nous sommes accusés Là où nous sommes accusés Là où nous sommes accusés Viens nous justifier, au nom puissant de Jésus Christ Étre notre Dieu Les dieux de la justification Les dieux qui justifient Les dieux qui justifient, les dieux qui justifient Éternel notre Dieu Viens nous justifier, au nom puissant de Jésus Christ Étre notre Père Merci pour ta victoire, merci pour ta grâce Merci pour ta faveur et pour ta fidélité Au nom puissant de Jésus Christ Nous te sommes infiniment reconnaissants Toi es Dieu juste Seigneur, merci de nous justifier Devant les accusations des hommes Éternel notre Dieu, nous te bénissons Au nom puissant de Jésus Il n'y a donc aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ Il n'y a donc aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ Romain 8, le verset 1 Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ Vienne-Vienne au Seigneur Regardez ce qui est écrit dans Colossiens Colossiens 2, Vienne-Vienne au Seigneur Le verset 14, 15 Nous le dit clairement Vienne-Vienne au Seigneur Colossiens 2, Vienne-Vienne verset 14, 15 Il a effacé l'acte de les ordonnances Nous condamnés qui subsistaient contre nous Il l'a détruit en les clouant la croix Il a dépris les dominations Les autorités Les a livrés pour lui pour un spectacle En triomphade par la croix Vienne-Vienne au Seigneur Tu vas effacer les condamnations Tu as été condamné au célibat Tu as été condamné à la stérilité Tu as été condamné à la maladie Vienne-Vienne, tu as été condamné aux échecs Tu as été condamné à la destruction Vienne-Vienne, tu vas annuler Toutes les condamnations Aux nos puissants de Jésus Alléluia Tu vas effacer l'acte Le sang de Jésus va effacer l'acte Que l'acte soit déchiré Les archives dans lesquelles On a consigné ton échec On a consigné ta souffrance On a consigné ta maladie On a consigné Ton malheur Que ces archives soient Consumées par le feu du Saint-Esprit Que ces condamnations soient effacées Par le sang de Jésus Alléluia Commence, commence Les condamnations Contre ta vie, contre ta famille Contre ta destinée Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi Tendre Père, je viens effacer Toutes les condamnations Contre ma vie éternelle Je me lève contre les condamnations Au nom puissant de Jésus Maître du ciel et de la terre Tu as effacé l'acte Les ordonnances Condamnées qui subsistaient Contre nous Et tu as détruit Les clois en la croix Je viens effacer Les condamnations Tendre Père Les condamnations à mort Les condamnations à la maladie Les condamnations à malheur Les condamnations à la souffrance Je viens briser Toutes les condamnations Les condamnations qui ont été décrétées Dans le monde des sorciers Dans le monde occulte Tendre Père J'annule les condamnations Décrétées sur notre Dieu Depuis des générations Alléluia Au nom puissant de Jésus J'annule toutes ces condamnations J'annule toutes ces condamnations Je proclame la victoire La victoire de l'œuvre de la croix La victoire du sang Qui a été versé en Golgotha Et tu as l'œuvre de notre Dieu Merci pour ta victoire J'annule toutes les condamnations Je proclame la victoire De l'œuvre de la croix Je proclame la victoire Du sang qui a été versé en Golgotha Les condamnations à la maladie Les condamnations sur notre Dieu A la mal A la souffrance Les condamnations à la misère J'annule toutes ces condamnations Au nom puissant de Jésus Je proclame la victoire De l'œuvre de la croix Je proclame la victoire Du sang qui a été versé en Golgotha Dieu tout puissant Merci Merci grand roi de l'univers Tu vas prier particulièrement Contre le Seigneur Les condamnations à mort La mort prématurée Tu vas te lever contre la mort prématurée Et les maladies Incurables Tu vas te lever Nous allons nous lever contre la mort prématurée Et les maladies incurables C'est par ces maîtrisures Que nous sommes guéris Tu vas neutraliser les maladies incurables Tu vas dire c'est un autre Dieu Je me lève contre les maladies incurables C'est un autre Dieu J'enfonce ta guérison Et je brise la mort prématurée Je déprogramme la mort prématurée Au nom puissant de Jésus La mort dans tous les domaines de ta vie Sous le plan matériel Sous le plan financier Sous le plan spirituel Sous le plan même physique Tu vas déprogrammer la mort Tu vas briser la puissance de la mort Allez là Toute condamnation à mort Sois brisée Lève ta vie contre les condamnations à mort Tendre Père nous élevons nos voies Nous proclamons ta victoire Nous nous lèvons contre tout Tu sommes des condamnations à mort Au nom puissant de Jésus Les condamnations à mort qui ont été décrétées Dans le monde occulte J'annule toutes les condamnations à mort Des sorciers Dans le monde de cimetière J'annule les condamnations à mort J'annule les condamnations à mort Je proclame la victoire De l'oeuvre de la croix La victoire du sang Qui a été versée en Golgotha Que les condamnations à mort soient brisées Au nom puissant de Jésus Je proclame la victoire de l'oeuvre de la croix J'annule les condamnations à mort Tendre Père Je proclame ta victoire Ton règne et ton autorité Au nom puissant de Jésus J'annule les condamnations à mort Éternel notre Dieu Je brise la mort prématurée La mort prématurée Dans ma vie Dans la vie de mon épouse Dans l'église Dans cette assemblée réunie Tendre Père Je viens Je m'élève contre les condamnations à mort Je déprogramme la mort La mort prématurée Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Je déprogramme la puissance de la mort Je déprogramme la mort Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Au nom puissant de Jésus Je viens déprogrammer la mort Je déprogramme la mort Je proclame la vie de Dieu Au nom puissant de Jésus Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Je viens déprogrammer la mort Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Je me dresse contre les condamnations à mort. Je brise les condamnations à mort. On est puissants de Jésus. J'en appelle à la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Dans nos familles. Dans l'église. Dans le ministère. Je proclame la vie de Dieu. Je déprogramme la mort. La mort prématurée. La mort prématurée. Je me lève contre les maladies incréables. On est puissants de Jésus. Les hypertensions. Les hypotensions. Les diabètes. Les cancers. Je me dresse contre les maladies incréables. Qu'ils soient brisés. On est puissants de Jésus. Dieu tout puissant. Merci. Tendre père. Nous proclamons la puissance de l'œuvre. La croix. Nous neutralisons les maladies incréables. On est puissants de Jésus. Christa. Dieu tout puissant. Merci. Merci pour ta victoire. Nous nous lèveons contre les maladies incréables. On est puissants de Jésus. Bien-être réclame la guérison. Tendre père. Bien-être supplie Dieu pour la guérison. Nous réclamons la guérison. La guérison. Tendre père. La guérison. La guérison des maladies incurables. La guérison des cancers. La guérison des diabètes. La guérison des hypertensions. Nous réclamons la guérison. On est puissants de Jésus. L'éternel Dieu qui guérit. Les dieux de la guérison. Les dieux de la guérison. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison. On est puissants de Jésus. Maitre-lui sur la terre. Tu es l'éternel Dieu qui guérit. Tu guéris toutes les maladies. Tu guéris toutes les maladies. Je réclame la guérison. On est puissants de Jésus. Dieu tout puissant, merci pour la guérison Je réclame la guérison Je réclame la guérison Au nom puissant de Jésus Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golota Je réclame la guérison Je réclame la guérison La guérison tendre paix des cancers Des maladies incréables Au nom puissant de Jésus C'est par tes maîtrisures que nous avons été guéris C'est par tes maîtrisures que nous sommes guéris Au nom puissant de Jésus Merci pour la guérison Dieu tout pousse en merci tout armé forgé contre toi sera sans effet et toute langue s'élevera en justice contre toi tu la condamneras tu vas briser les paroles de malédiction l'espoir tu vas briser les paroles de malédiction prononcées contre ta vie tu vas t'élever contre les attaques du diable contre ta vie, contre ta destinée contre ton ministère, contre ta santé tu vas briser les attaques du diable tu vas briser toutes les paroles de malédiction prononcées contre ta vie les paroles négatives parfois tu les as prononcées je renonce à toutes ces paroles négatives que j'ai prononcées moi-même en disant oui je les dis seulement comme ça il faut faire très attention, par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné qu'il te soit fait selon tes paroles alléluia, élève là nous proclamons ta victoire et ton autre est Dieu j'annule toutes les paroles de malédiction prononcées contre ma vie j'annule les paroles de malédiction prononcées contre mon épouse je me dresse contre les paroles de malédiction qu'elles soient brisées c'est par tes maîtrisures que nous avons été guéris tendre au Père merci Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham il pour les paroles de son accomplissement à Jésus Christ je brise toutes les malédictions qui ont été prononcées contre nos vies au nom puissant de Jésus je brise les malédictions qui ont été prononcées contre nos vies qu'elles soient brisées qu'elles soient neutralisées au nom puissant de Jésus Christ Dieu tout puissant nous te supplions tendre au Père pour la guérison pour la guérison tu es l'éternel Dieu qui guérit toutes les maladies au nom puissant de Jésus je te supplie éternel Dieu tout puissant guéris Seigneur guéris éternel notre Dieu nous te supplions pour la guérison guéris tendre au Père parmi nous les maladies inquirables guéris éternel notre Dieu les cancers les diabètes les hypertensions les hypotensions les maladies inquirables tendre au Père guéris toutes les maladies inquirables parmi nous ce soir au nom puissant de Jésus c'est par tes maîtres que nous avons été guéris nous proclamons la puissance de la guérison nous te supplions pour la guérison éternel Dieu tout puissant merci pour la guérison merci pour la guérison au nom puissant de Jésus Christ Alléluia les médecins au Seigneur nous allons nous lever contre les principautés les autorités contre les esprits méchants de l'EU Cérest nous allons nous lever contre les esprits cimétières nous allons nous lever contre les esprits cimétières au nom puissant de Jésus Alléluia les esprits cimétières Alléluia ce sont les esprits que les gens beaucoup travaillent avec les esprits cimétières nous allons nous lever contre les esprits cimétières qui nous attaquent même parfois dans le rêve nous allons nous lever contre les esprits méchants de l'EU Cérest au nom puissant de Jésus ils l'ont vaincu encore du sang de l'Agnu en évoquant la puissance du sang de Jésus pour nous lever contre le principauté les autorités les prenaissements de ténèbres les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous nous lèvons contre les esprits les cimétières. Alléluia. Les esprits méchants nous poussés. Lévons-nous, bénémi. Commence à prier ce tendre père. Nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre les esprits méchants dans le lieu céleste et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. On est puissant de Jésus. Dieu tout puissant. Nous nous lèvons contre les esprits les cimétières par la puissance du nom de Jésus. Que les esprits les cimétières soient neutralisés. Qu'ils soient brisés. On est puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre la puissance de l'occultisme et de la sorcellerie. Autour de nos vies on est puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu tout puissant. Que les esprits les cimétières soient brisés. Les esprits les cimétières soient neutralisés. Les esprits, les principautés, les autorités qu'ils soient neutralisés par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Que les autorités, les principautés soient neutralisés. Qu'ils soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus Nous proclamons la victoire de l'oeuvre de la croix Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha Je m'adresse contre la mort prématurée Je proclame la victoire de l'oeuvre de la croix Que la mort prématurée soit brisée Les esprits cimétiers Qu'ils soient neutralisés Qu'ils soient paralysés Par la puissance du nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Dieu tout puissant, merci pour ta victoire Merci pour ton oeuvre à la croix Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia L'arme la plus redoutable de Satan C'est la sorcellerie Nous allons nous lever contre la puissance Briser les armes de la sorcellerie Nous allons nous lever contre la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Proclamons trois fois Jésus et Sion Nous allons nous lever contre la puissance de la sorcellerie D'où qu'elle vienne Quelle que soit la vie Là où elle est arrangée Que Dieu disperse les réseaux des sorciers Que le feu du Saint-Esprit Neutralise les assemblées des sorciers Que les assemblées des sorciers Qui se réunissent contre ta vie Soit dispersées Soit neutralisées Au nom puissant de Jésus Que toute réunion occulte vienne dans le Seigneur Alléluia Faites en ton nom Sois dispersée par le feu du Saint-Esprit Alléluia Et les voulons proclamons trois fois Le feu du Saint-Esprit En les trois Le feu du Saint-Esprit 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 Neutralise toute l'assemblée des sorciers Je me dresse contre la sorcellerie Toutes ces manifestations Au nom puissant de Jésus Je m'élève contre les œuvres de la sorcellerie Je brise les œuvres de la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Je proclame la victoire De l'œuvre de la croix Que les œuvres de la sorcellerie soient brisées Qu'elles soient neutralisées Qu'elles soient neutralisées Que les œuvres de la sorcellerie soient neutralisées Soient brisées Au nom puissant de Jésus Nous invoquons le feu Le feu du Saint-Esprit Le feu de vos lois Pour neutraliser les œuvres de la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Nous proclamons la victoire De l'œuvre de la croix Éternel notre Dieu Merci pour ta victoire Merci pour ton œuvre de la croix Alléluia Merci Saint-Esprit Commencez à lever la voix Commencez à rendre grâce au Seigneur Rends grâce au Seigneur n'est-ce pas Alléluia Rends grâce au Seigneur n'est-ce pas Pour la délivrance Commencez à réclamer la délivrance Seigneur délivre-moi C'est notre Dieu Délivre-moi des œuvres de la sorcellerie Délivre-moi de toute maladie Commencez à réclamer la délivrance Seigneur merci pour la délivrance Commencez à réclamer la délivrance Tendre au Père Nous réclamons la délivrance Encore ce soir Comme la femme canadienne Tendre au Père Délivre-nous C'est notre Dieu Délivre-nous Tendre au Père Délivre-nous de toutes formes de maladies Délivre-nous de toutes formes D'empris du diable Délivre mon frère Délivre ma soeur, les dieux de la délivrance Seigneur notre Dieu, viens s'il te plaît Viens s'il te plaît nous délivrer Délivre notre Dieu, délivre ton peuple Délivre tes enfants Délivre notre Dieu, nous te bénissons Nous te rendons toute la gloire Merci pour la délivrance, merci c'est notre Dieu Commence à rendre grâce pour la délivrance Rends grâce pour la délivrance, pour la guérison Tendre Père, merci, merci pour la délivrance Merci pour la guérison Merci Saint-Esprit pour la délivrance et pour la guérison Au nom puissant de Jésus Nous te rendons toute la gloire éternelle notre Dieu Nous t'explorons toute notre reconnaissance Les dieux de la délivrance, les dieux de la guérison Les dieux de la justification Merci pour ta grâce, au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur Seigneur merci, merci Seigneur, merci Saint-Esprit Commence à acclamer le Saint-Esprit Commence à acclamer le Saint-Esprit Commence à bénir le Saint-Esprit Nous t'acclamons, Sœur Saint-Esprit, nous te bénissons Saint-Esprit merci, merci pour la guérison Merci pour la justification Merci pour la délivrance, merci pour la libération Merci pour la victoire, la victoire dans nos vies Au nom puissant de Jésus Saint-Esprit merci pour ta victoire Au nom puissant de Jésus Nous célébrons ta victoire Nous célébrons ta victoire, cher Saint-Esprit Ce soir, au nom puissant dans nos prières Merci Seigneur notre Dieu D'agréer nos prières, au nom puissant de Jésus Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur, merci Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien Alléluia, l'amour de Dieu le Père La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ De la communion du Saint-Esprit vous accompagne Que l'éternel mon Dieu fasse l'heure sur vous Savoir ce qu'il vous accorde Sa paix Que Dieu vous donne un sommeil paisible Que le Saint-Esprit vous révèle les choses cachées Que le Saint-Esprit vous couvre l'espoir Et vous protège Je trace une haie de feu autour de vous Au nom puissant de Jésus Soyez béni, bien aimé dans le Seigneur notre Jésus Amen, Amen, Amen Soyez béni, bien aimé dans le Seigneur A très bientôt, merci Inhonne la prière C'est bon Que Dieu bénisse et vous fasse du bien Sous-titres par Jésus-Christ